Aujourd'hui, je vais te parler de géostratégie, de géopolitique, des nations. Mais de quoi il parle celui-là ? De quoi il parle ? Il n'est pas censé parler de crypto-monnaie. Mais oui, je parle de crypto-monnaie ! Bien sûr que je parle de crypto-monnaie, parce que le Bitcoin et les cryptos, ça devient un enjeu de géopolitique. Ah mais j'aime bien quand même quand il parle de GLD, d'Elrond. Oui, mais je ne peux pas en parler tout le temps non plus. Et j'aime bien aussi parler d'autres choses, c'est bien pour nourrir sa réflexion. Si tu es sage et que tu restes jusqu'au bout de la vidéo, je vais quand même un peu te parler d'Elrond et de GLD. Tu verras. Donc je te laisse regarder cette vidéo. On va parler aussi de régulation des crypto-monnaies. Et puis si tu apprends des choses et que tu n'es toujours pas abonné, tu peux le faire. Tu peux me suivre sur Twitter aussi. Je vais te faire une petite confidence, j'ai même ouvert une chaîne Twitch. Et même un compte sur TikTok. Mais je ne sais pas trop encore ce que je veux en faire, ou si vraiment je veux en faire un truc. En tout cas, tu peux retrouver ça sur la page principale de ma chaîne. Tu peux toujours t'abonner, on ne sait jamais. Peut-être que je ferai un truc avec tout ça un jour. Et n'oublie pas de liker aussi. Tu likes. Tu likes. J'ai fait un tweet il n'y a pas longtemps sur des chiffres intéressants sur la crypto-monnaie en Russie. Et je disais que la crypto, ça pourrait devenir un enjeu géopolitique. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Au passage, tu peux me suivre sur Twitter. Bitcoin couteau. Voilà, on va commencer notre tour d'horizon avec Naïb Boukele qui a rendu une petite visite en Turquie à Erdogan. Et d'ailleurs, on peut déjà se dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je suis sûr qu'il y en a plein, même parmi vous, qui ne savaient même pas que El Salvador c'était un pays et encore moins où est-ce que c'était. Et donc déjà, le Bitcoin, ça a mis le Salvador sur la carte et ça a donné à Naïb Boukele, le président, une envergure internationale. Donc déjà, on voit qu'il y a des enjeux géopolitiques. Naïb Boukele s'est donc rendu en Turquie et on se doute qu'ils ont dû parler de Bitcoin et de crypto. Dans cet article du journal Ducoin, il s'interrogeait sur le fait, est-ce que ça pourrait engendrer un effet domino en termes d'adoption ? Parce que le Bitcoin, ça pourrait représenter une alternative économique, notamment dans des pays où l'inflation frappe brutalement, comme c'est le cas en Turquie. En 2021, la hausse des prix à la consommation a atteint 36,8%. Récemment, le journaliste Raphaël Bloch de L'Express disait sur Twitter que sur un an, on en était à 48,7% d'inflation, ce qui est énorme. Et toujours dans cet article sur la visite de Naïb Boukele rendant visite à Erdogan, On nous parle d'un rapport de Fidelity qui anticipe une adoption par d'autres pays du coût du Bitcoin en 2022. Fidelity, c'est une multinationale spécialisée dans la gestion d'actifs qui se situe dans le top 5 mondial. Donc c'est pas n'importe quoi. La dernière phrase de conclusion de cette synthèse, de ce rapport, était la suivante. Que faut-il de plus pour convaincre les sceptiques que les actifs numériques ne vont pas disparaître ? C'est donc un rapport sur les tendances 2021 et leurs éventuels impacts sur le futur. Dans ce rapport, ils disent que tous les titres d'investisseurs commencent à se tourner vers le Bitcoin, que ce soit les particuliers, les professionnels de l'investissement, les grandes sociétés et les états souverains. Et que le Bitcoin pourrait devenir un actif incontournable pour tous les pays, même ceux qui n'en veulent pas. Parce qu'en fait, un état doit être rationnel. Il y aura toujours une possibilité que le Bitcoin se développe vraiment, même s'ils n'en veulent pas. Et si d'autres pays, même si c'est pas le cas du pays en question, si d'autres pays commencent à le faire, bah chaque pays se dit du coup, bah il faut que j'en ai quand même un petit peu juste au cas où, parce que sinon je serai le dernier des cons, en gros. Et c'est donc ça qui risque de provoquer une sorte d'effet domino. Et les pays qui en accumulent auraient un avantage stratégique considérable sur leurs homologues en cas d'adoption massive. Les premières nations, Bitcoin, pourraient devenir des futures superpuissances. Et à la suite de la visite de Naïb Boukele en Turquie, et bah la Turquie s'est résolument tournée vers le métaverse. Le président turc veut son ticket pour le métaverse. Le 25 janvier dernier, il y a eu une réunion au sommet, au palais présidentiel, pour faire un point sur la politique à tenir vis-à-vis des métaverses, parce que c'est des environnements numériques qui ont une valeur hautement stratégique pour le gouvernement. Donc on est vraiment dans la stratégie, dans les enjeux géopolitiques du coup. Et Erdogan a exhorté les responsables de son parti à travailler sur ces sujets-là et lui faire des propositions. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps, en Turquie, l'idée c'était plutôt l'interdiction et la censure des crypto-monnaies. Et ça a vite changé dès lors qu'ils ont commencé à se rendre compte de l'enjeu stratégique que ça pouvait être. Et il n'y a pas longtemps, des dirigeants de Turquie avaient même organisé une première réunion dans le métaverse. Donc là, il faut imaginer des gens qui sont, je suppose, pour la plupart pas très jeunes, qui ont peut-être 50, 60 ans, 70 ans. Ils ont fait une réunion dans le métaverse, ils ont mis leur petit casque vert sur la tête alors que c'est sûrement pas les plus grands technophiles. Et ils se sont réunis autour d'une table virtuelle. Ils ont enfilé leur plus bel avatar et ils ont été émerveillés et éblouis par le métaverse. Suite à ça, le vice-président du groupe parlementaire AKP, donc ça c'est le parti d'Erdogan, il a déclaré « Je crois que les réunions virtuelles basées sur le métaverse vont se développer rapidement et qu'elles vont prendre de plus en plus de place dans nos vies ». Révélation, quoi. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des enjeux stratégiques et politiques qui n'avaient rien de virtuel. Depuis lors, la Turquie a annoncé récemment être concernée par les achats de terrains virtuels dans le métaverse et notamment sur OVR. Donc OVR, le projet est rapidement, c'est un projet crypto. Ils ont tokenisé la planète avec des parcelles, donc c'est là les cases que vous voyez, et avec la possibilité d'acheter des parcelles, d'acheter des terrains. Alors personnellement, moi j'ai deux terrains que j'ai achetés au parc Astérix. C'est la petite parenthèse. J'ai acheté un terrain là, ici, à la file d'attente de l'attraction Pegas Express. Donc si vous allez au parc Astérix et que vous allez attendre comme des couillons pendant une heure, vous allez vous faire chier, vous serez chez moi, sur mon terrain. Et si je veux, peut-être que dans le futur, il y aura des marques qui seront intéressées, parce que quand il y a des millions de gens qui passent chaque année et qui sont dans les files d'attente et qui n'ont rien d'autre à faire que d'être sur leur téléphone, moi je me suis dit, on reste dans la stratégie. Je me suis dit, peut-être qu'il y aurait des marques qui seraient intéressées pour que je leur loue mon terrain, pour qu'elles puissent mettre leur pub sous forme de NFT augmenté. Pourquoi pas ? Et j'ai un autre petit terrain là, par là. Il y a des petites tables pour manger, avec une boutique qui vend des sandwiches et des trucs comme ça. Donc pour les gens qui seront en train de se restaurer, ils n'auront aussi rien d'autre à foutre que d'être sur leur portable. Et du coup, voilà. J'ai mes deux petits terrains en prévision du futur. Je ferme la parenthèse. On revient sur les enjeux stratégiques. Et il n'y a pas longtemps, la banque centrale russe voulait interdire totalement les crypto-monnaies après un rapport qui recommandait l'interdiction pure et simple des cryptos. Sauf que les Russes détiendraient quand même 12% de la capitalisation totale des crypto-monnaies, donc dans le monde entier quoi. Ça représenterait 214 milliards de dollars. Et ça ferait du coup de la Russie le deuxième pays en nombre d'habitants qui possèdent le plus de crypto-monnaies. Du coup, après que la banque centrale russe ait dit il faut interdire les cryptos, il y a Plutine qui a dit Oh, tu vas te calmer. On a des avantages compétitifs dans le mining de Bitcoin. On a des intérêts. C'est un enjeu stratégique. La position stratégique du pays, donc il a contredit la banque centrale de Russie. Il a dit On a aussi des avantages compétitifs quand même. La position concurrentielle dont dispose la Russie dans ce domaine, voilà, ça semble l'emporter sur la volonté d'interdiction. Il y a eu aussi récemment des nouvelles en Thaïlande. Alors la Thaïlande, c'est quand même un pays assez crypto-friendly. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Beaucoup de Thaïlandais ont des cryptos. Mais récemment, les autorités financières ont indiqué qu'elles souhaitaient taxer à hauteur de 15% les transactions effectuées en actifs numériques. Suite à ça, les acteurs du secteur du numérique et les commerçants, les investisseurs, ils ont manifesté leur mécontentement. Ils ont dit Si tu fais ça, on se fout une balle dans le pied. Ça va nous stopper. Ça va freiner. Ça va nuire au développement des crypto-monnaies. Et donc de ce secteur, un secteur rappelons-le, qui semble devenir un enjeu stratégique. Et de géopolitique. Donc ce ne serait pas bon pour le développement de notre économie et du pays, du coup. Et finalement, les autorités financières ont reculé. Et elles ont décidé d'annuler la taxation de 15%. Alors en Inde, ce serait presque le contraire. Ils sont pour le fait maintenant de légaliser le Bitcoin. En tout cas, l'autoriser. Pas pour les paiements. Mais autoriser la possession de crypto-monnaies. Donc il n'est plus question d'interdire. Par contre, ils veulent bien taxer. Et à hauteur de 30% quand même. Du coup, le chemin de la régulation qui peut être pris, il semblerait que ce ne soit pas une interdiction. En tout cas, dans plein de pays dans le monde. Parce qu'il y a trop d'enjeux stratégiques. Mais ce qu'il pourrait y avoir, c'est des taxations. Et voire de fortes taxations. Ça pourrait ressembler à ça, la régulation. En Arizona, il y a eu une sénatrice, Wendy Rogers, qui a déposé un texte de loi. Pour permettre au Bitcoin d'être utilisé, même comme moyen de paiement. Un projet de loi proposant l'adoption du Bitcoin comme monnaie ayant cours légal. Par contre, ça a quand même peu de chances d'être voté. Et même si c'était voté, il y a peu de chances que la constitution américaine l'autorise. Ça risquerait d'être bloqué au niveau national. Toujours aux Etats-Unis, il y a eu des rumeurs sur la régulation. Il n'y a pas très longtemps. La majorité démocrate serait à la manœuvre pour poser un lourd carcan réglementaire sur les cryptos. Ce seraient des sources bien placées et citées par le magazine Barons. Des sources qui viennent de la Maison Blanche. Et Biden serait en train de préparer un ordre exécutif qui viendrait nuire aux cryptomonnaies. On ne sait pas trop exactement comment. Les cryptos feraient l'objet d'une future surveillance des agences fédérales au motif de la sécurité nationale. Peut-être toujours ces mêmes excuses du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme. D'après ces sources, les agences seraient chargées d'analyser les actifs numériques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je ne sais pas. Ça pourrait ressembler peut-être à ce qui se passe en ce moment en Corée du Sud où il y a des plateformes d'échange de cryptomonnaies comme des Binance et des Coinbase qui bloquent les retraits vers les wallets dont on ne peut pas vérifier le KYC. Donc le KYC c'est quand vous déposez vos documents d'identité, votre passeport, votre carte d'identité. Et ça comprend par exemple les Ledger ou les Metamask. Comme disait Grégory Raymond, il est très possible que ce type de conformité devienne la norme dans les mois à venir. Donc ça pourrait être ce genre de choses que voudraient mettre en place les Etats-Unis peut-être prochainement. Donc peut-être que bientôt il faudrait faire gaffe à ces cryptos et les sortir des plateformes centralisées. Bon pour terminer sur une note un peu plus enthousiasmante, petite nouvelle concernant EGLD. Je suis tombé sur un tweet de Marius Lazurka qui est ambassadeur de Roumanie au Mexique. Et ce qu'il dit dans son tweet c'est qu'il a commencé sa journée de travail avec une vidéoconférence avec les dirigeants de la licorne Elrond. On voit là Benyamin Minkou, une entreprise roumaine spécialisée dans les transactions qui utilise la technologie de la blockchain. Et ils ont parlé des opportunités dans la région. D'où mon tweet où je questionne est-ce que ce serait pour payer avec de l'EGLD au Mexique. Bon on n'en est pas là mais il y a des petites discussions. Et c'est normal parce que vous l'avez compris, les crypto-monnaies deviennent un enjeu de géopolitique, un enjeu stratégique pour les économies et pour la politique. Du coup dans cette vidéo on a vu un peu plus à quoi pourrait ressembler la régulation dont on entend parler depuis un petit moment. Finalement ce serait pas de l'interdiction mais plutôt de la réglementation. Proposer un cadre, et c'est un cadre qui devrait s'accompagner de taxes et de conditions sur les plateformes centralisées. Même si tout ça est encore assez flou. En tout cas sûrement qu'au cours de l'année 2022 ça risque d'évoluer beaucoup et on va voir tout ça se passer devant nos yeux je pense. T'as vu je t'ai donné ton petit cadeau à la fin sur EGLD. Petit truc qui fait plaisir, même s'il n'y a rien à l'heure actuelle, c'est juste des discussions. Mais vu que je t'ai donné un petit cadeau, c'est maintenant à toi de jouer, de t'abonner, de liker la vidéo et de me suivre sur mes réseaux sociaux. Tout le monde venez-tu, tout le monde venez-tu, mais il n'y a pas de problème, qu'il y a des solutions.